Bonjour c'est PhoenixDark, je n'arrête pas sur internet de voir divers commentaires et balivernes disant que la saga X-Men est bourrée d'incohérences. Et bien aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il n'y en a aucune. Vous saurez donc pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Alors là mon petit gars, de 1 les incohérences c'est pas ce qu'il manque dans cette saga, et de 2 t'aurais pas piqué la réplique de Durandal là ? Ha 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 ! Bien, je vous conseille donc d'avoir vu l'intégrale des films X-Men, y compris Die of the Past, parce que je vais spoiler comme un porc. Commençons par cette soi-disant incohérence de la mort du professeur Xavier. En effet, dans X-Men 3, l'affrontement final, Charles se fait littéralement désintégrer par Jean Grey en mode Dark Phoenix. Aucun lien avec mon pseudo. Pour ensuite réapparaître comme une fleur à la fin de The Wolverine. A cette époque, tout le monde se dit bah, s'en fout, on aurait une explication dans Die of the Past. Puis le film arrive et... Non en fait. Non. 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 Mais c'est pas grave parce que cette explication est déjà donnée à la fin de X-Men 3. Je me m'énerve. Je devrais pas. Regardez ce petit sourire. Vous croyez qu'il a pas déjà tout prévu ce cher Capitaine Picard ? Pour ça, il faut revenir à une scène un peu plus tôt dans le film qui passe quasiment et totalement inaperçu. Il n'y a aucune conscience au sens propre. Et si nous pouvions transférer la conscience d'un individu, disons un père de quatre enfants condamné par le cancer, vers le corps de cet homme. Suite à ça, à la fin du film, dans une scène post-générique, on trouve ça. Bonjour. Bonjour Moira. Charles. Vous allez me dire, mais qui c'est ici ? Je ne comprends rien. Pour trouver l'explication, il faut acheter la version collector de X-Men 3 en DVD. Ouais ma poule. Et écoutez les commentaires audios à la toute fin du film. Une des choses que vous ne voyez pas dans cette scène, mais qui est là dans le production design, c'est le nom de la personne qui est dans cette bête, qui est P. Xavier. Explaine-toi. Et ce qui est, c'est que quand Xavier est née, il a un identique frère qui est toujours avec lui, parce que Xavier's powers sont tellement fortes qu'il a détruéé sa vie. Il a été en train de la vie. Il a été en train de vivre dans cette state de la vie de mort. Il a été en train de vivre sa vie à Muir Island, où est l'Institut de Moira. Donc l'idée c'est que quand Xavier transfère sa conscience, il le transfère à sa... Donc si il y a un autre X-Men et que vous voyez Xavier, c'est pas Xavier, c'est identique. C'est qui peut maintenant marcher. Exactement, il a sa conscience. C'est cool. C'est worth making an X-4. J'avoue, c'est complètement tordu. Mais le Charles Xavier qu'on voit là... Et là... Et bah c'est son frère jumeau avec la conscience du Professeur X. Suivant ! Qu'est-ce que tu lui veux ? Tu ne lis pas mes pensées ? Bon y'a le petit truc avec le Professeur X, il connaissait déjà Magneto avec son casque, mais bon... Il est vieux, il oublie des détails quoi, ça arrive ! J'ai fait une terrible erreur. Son casque devait être conçu pour bloquer ma télépathie. Je n'ai compris ce qu'il voulait faire que trop tard. Bon bon, ça arrive, ça arrive quoi ! Ça... ça arrive... Next. Les poils de McCoy. McCoy. Le fauve, espèce de sale. Un problème qui se posait encore avant l'arrivée de Day of Future Past, mais qui a balayé ses conneries d'un revers de main. Dans X-Men 2, on peut en effet apercevoir le fauve, perçu humain, parler à la télévision. Il apparaît ensuite dans X-Men 3, tout bleu et poilu. Puis ensuite, on apprend sa mutation permanente dans X-Men 4 Class. Et bien tout nous est expliqué dans Day of Future Past, avec le truc du... Ta gueule, on a la science ! Alors j'ai mis au point un sérum pour savoir l'épinière dérivé de la formule qui me permet de maîtriser ma mutation. J'en consomme assez pour mon équilibre. Donc, Hank McCoy pourra devenir humain quand bon lui semble, grâce à un coup de piqûre magique. Bon ça c'est un tournevis Sonic, mais j'avais pas les accessoires et puis voilà, arrêtez de me faire plus de merde. Next ! Bon après on a l'inverse avec le coup de... Ah j'ai plus de pouvoir ! Ah, je déchire ta race ! Bah ça s'explique tout simplement parce que la piqûre magique, elle marche pas tout le temps quoi. Next ! Bon, on a aussi le coup de Dents de Sabre et Wolverine qui ne se reconnaissent plus la première fois qu'ils se voient. Votre agresseur est un de ses acolytes du nom de Dents de Sabre. Dents de Sabre. Alors que bon, ils étaient frères à la base. Nous sommes frères Jimmy. Tu t'en rends compte ? Et les frères se protègent entre eux. Bon, pour le gagne il y a une explication très simple. Mais pour l'autre, il y a deux explications. La première, Victor Creed et Dents de Sabre ne sont pas la même personne. On est dans l'univers des films. En effet, à aucun moment Victor Creed ne se fait appeler Dents de Sabre dans X-Men Origins Wolverine. Victor ! Victor ! Victor. 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 Et inversement, Dents de Sabre dans le premier film X-Men ne se fait jamais appeler Victor Creed. Après la seconde théorie c'est que Dents de Sabre il est tellement vénère contre son frère qu'il préfère le considérer comme un étranger. Il est vénère le type. Hop 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 ! Eh ! On me la fait pas à moi hein ! En tant que blasé et championne toute catégorie de mauvaise foi, il serait peut-être judicieux de rajouter une jauge de mauvaise foi là. Hein ? Moi de mauvaise foi ? Jamais. Voilà ! Comme quoi je dis pas que des conneries non plus. Hey ! Bon revenons à Charles Xavier. Celui-ci marche tranquillement dans les années 80 dans un flashback d'X-Men 3 alors que rappelons... Oui ! Mais rappelons aussi que Day of Your Past rajoute la piqûre magique ! Seul petit bémol, le sérum guérit l'handicap de Charles Xavier mais le prive aussi de ses pouvoirs. Comment les as-tu perdus ? Le traitement de ma moelle épinière avec tout mon ADN. Alors il est judicieux de se demander comment en 1979, Xavier est tranquillement là debout à guider les X-Men pour leur faire quitter leur prison. Tout ira bien, Scott. Et bien il suffit de se dire qu'il a réussi à faire le bon dosage avec la FICURE MAGIE ! Pour pouvoir réussir à marcher et utiliser ses pouvoirs en même temps ! Et qu'ensuite le sérum n'a plus trop fonctionné parce que ça s'est dilué dans son corps, vous voyez, son corps s'est habitué. Ou alors c'est peut-être qu'il a eu un autre accident, par exemple il traversait comme ça, voiture toi ! C'est une supposition ? Ou alors c'était une projection mentale, il n'était pas vraiment là ? Ok, suivant. Les armes en plastique. Parce qu'après ça... Et ça... Vous allez me dire, mais pourquoi le gouvernement n'a pas mis des armes en plastique partout pour pouvoir contrer les pouvoirs de Magneto ? Et bien c'est bien simple, la crise des missiles est plus ou moins tombée dans l'oubli. Et ce qui se passe dans Day of Future Past n'est pas arrivé dans le futur de X-Men. Il s'agit d'une timeline différente. Les armes en plastique présentes à la prison du Pentagone ne sont construites uniquement que pour maintenir la garde de Magneto. Pourquoi la police locale de Westchester serait équipée contre Magneto ? Je vous le demande. Je vous le demande. Oh ! Merde. Next. Il y aurait des personnages présents à différentes époques. Ha ha ! Que nenni ! Prenons Emma Frost dans First Class. Ok, elle a quoi ? La trentaine ? En 1962 ? Bon, et bien certains disent de la voir dans Wolverine Origins. Je suis désolé, mais à aucun moment on l'appelle Emma Frost dans le film. On l'appelle juste... Sa soeur et ma soeur. Ma soeur. Ma soeur et ma petite soeur. À part... Sa... My name is Emma Frost. I'm a mutant. And our fight. It's just begun. Ready PG-13. Mais ça conne pas. C'est juste une teaser de merde. Non ? Donc il peut y avoir plusieurs blondes qui se transforment en diamants dans le monde des X-Men. La preuve. Merde. Next. Vraiment ça me touche. Moira McTaggart. Charles Xavier. Nous avons aussi Moira McTaggart, présente en 1962 et aussi en 2006 où elle s'occupe du jumeau de Xavier. Laboratrice de docteur Moira McTaggart. Il peut donc s'agir soit d'une hypothétique descendance, soit d'un homonyme puisqu'elles semblent toutes deux avoir le même âge. Oh. À moins qu'elles se soient injectées un sérum de super soldats, qu'elles soient tombées dans la glace et qu'elles soient décongélées 45 ans plus tard. Non, c'est une autre histoire ça. Désolé. Et pour finir avec les homonymes, nous avons Bolivar Trask. Alors là, aucune chance que le Thierry O'Lannister de 1975 soit devenu le gros black de 2006. Mais celui-ci est seulement appelé secrétaire Trask. Et monsieur Trask, vous me trouvez magnéto. Il pourrait donc simplement s'agir d'une autre personne porte à le même nom. À moins que... C'est un nouveau Foula, il est joli. Non. Que je parte de l'esprit tranquille. Non. Passons à Kitty Pryde. Au revoir Professeur. Au revoir Kitty. Cette jeune fille présente dans X-Men, mais seulement sous forme de caméo. Autant que dans le 2. Mais un peu plus présente dans le 3. Nous prouvait bien que ses seuls pouvoirs étaient l'intangibilité. Alors pourquoi elle possède des pouvoirs qui permettent de faire remonter le temps aux gens qu'elle touche ? Diantre ! Eh bien on pourrait invoquer le côté bankable d'Anne Page. Le fait que donner des explications couperaient le rythme du film. Mais je préfère invoquer la toute-puissante. Pécure magique ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? Bah c'est ça l'explication au nouveau pouvoir de Kitty Pryde. Non mais t'as jamais lu un comics X-Men ou quoi ? Il s'agit d'une mutation secondaire. Non, je demande une expertise. La mutation secondaire, inventée par Grant Morrison dans New X-Men, elle consiste à... Hey ! Oh ! Hey ! Merci Chris. Personnellement je pense que ses pouvoirs sont apparus pendant l'année 2014. D'ailleurs elle a fait une déclaration publique à ce propos. Vous vous souvenez pas ? Si... Ici je suis. Une actrice. Elle représente au moins en quelque sorte. Et je suis ici aujourd'hui parce que je suis gay. Et parce... Oh mais ça va bien maintenant, allez ! Parlons de William Stryker. Il a eu moult visages. Que ce soit dans la trilogie X-Men. Excellent. Dans Wolverine. Je vous briefe et on va éliminer Victor. Ou d'un day au futur passé. Dites-moi colonel. Je ne crois pas que vous soyez habilités à en décider. Mais qu'une chose soit claire ça ! C'est pas le visage de William Stryker. C'est son père. Michel Extrait. Vous allez nous dire de penser très fort à un chiffre entre 1 et 10 ? Non, Agent Stryker. A vous je demanderais plutôt des nouvelles de votre fils William. Vous y pensez beaucoup, c'est bien. Bien qu'en 1973, il a cette tête. Mais on apprend à Wolverine Origins qu'il a cette tête quand il vient recruter Victor et Logan pendant la guerre du Vietnam. C'est exact. Moment histoire. La guerre du Vietnam s'est terminée en 1975. Donc il est tout à fait probable qu'après avoir subi 2 ans d'effort de guerre, il ait chopé ce sérieux coup de vieux. Oui monsieur, oui, oui. Non, pourquoi ? Dernier point à éclaircir. A la fin de The Wolverine, Logan perd ses griffes. Deux ans plus tard, ses griffes en os seront bien sûr repoussées lorsqu'il se fait accoster par Xavier et Eric qui le recrutent. Et dix ans plus tard dans le futur, il a de nouveau ses griffes en adamantium. Et là vous allez me demander pourquoi. POURQUOI ? Simple, Magneto peut contrôler l'adamantium comme tout autre métaux. Il peut aussi manipuler la structure des métaux pour en faire d'autres formes. Il n'y a donc aucune raison pour que Magneto n'ait pas fait couler l'adamantium se trouvant un peu plus loin de le corps de Wolverine vers ses griffes en os pour les recouvrir. Un peu comme ça. Non, non, ça suffit maintenant, non ! Non, non, maintenant ça suffit, je m'en fous. Il n'y a aucune incohérence dans la saga X-Men. Vous attendez ? Tout est parfait. Ma logique ! Je m'appelle Charles Xavier. Je suis mutant, comme toi. La prochaine fois que vous voudrez faire de l'esprouf, abstenez-vous. Si vous êtes d'accord avec moi, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partagez cette vidéo pour dire aux autres qu'il faut être d'accord avec moi. Et voilà. J'ai plus les plus.